A l'occasion du nouveau sommet Afrique-France, qui se tient à Montpellier le 8 octobre prochain, il nous est apparu important d'analyser puis d'illustrer les nouvelles dynamiques entrepreneuriales du secteur privé en Afrique. Dans de nombreux pays du continent, de nouveaux écosystèmes d'innovation permettent en effet à des entreprises de se structurer et de développer des nouveaux services digitaux, notamment inclusifs et adaptés aux besoins des populations africaines. L'objectif de ce numéro hors série de secteur privé et développement est donc de rendre compte de cette révolution entrepreneuriale africaine et de montrer comment cette dynamique stimule les relations d'affaires entre l'Afrique et la France. Pour cela, nous avons voulu valoriser des initiatives inspirantes d'entreprises, mais aussi de partenariats Afrique-France. Et c'est le cas par exemple du groupe mauricien Ciel, de start-up comme Lifi-LED ou Medtrux, et aussi des start-up françaises qui se déploient aujourd'hui dans de nombreux pays sur le continent. L'Afrique possède tous les atouts pour tirer le monde entier vers un nouveau cycle de croissance durable, avec une jeunesse qui est particulièrement entreprenante et innovante. Il faut donc maintenant accompagner cette révolution entrepreneuriale qui se passe sur le terrain tous les jours pour donner envie à d'autres entrepreneurs africains de se lancer. Ce sont les start-up, les TPE, les PMO sur le terrain qui font de l'impact. Et nous devons donc partir de leurs besoins propres et tenter d'y apporter des solutions en s'assurant bien entendu que nos outils sont pertinents pour apporter les meilleures solutions adaptées aux réels besoins de ces acteurs. Dans ce contexte, le groupe AFD s'est engagé à travers Choose Africa à mobiliser 2,5 milliards d'euros pour le financement et l'accompagnement des start-up, des TPE, des PME africaines sur la période 2018-2022. A la fin de l'année 2020, plus de 2 milliards d'euros ont déjà été engagés pour soutenir plus de 16 000 entreprises sur le continent et de nombreux micro-entrepreneurs par l'intermédiaire notamment d'institutions de micro-finances. La crise sanitaire a renforcé la nécessité de soutenir l'entrepreneuriat africain. Les difficultés déjà historiques d'accès au financement ont été amplifiées par la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle Proparco a lancé Choose Africa Resilience grâce au soutien de l'État français. Choose Africa Resilience vise à apporter 1 milliard d'euros supplémentaires à destination des start-up, des TPE et des PME en Afrique en réponse à la crise, portant ainsi l'initiative Choose Africa à 3,5 milliards d'euros. C'est un effort supplémentaire que nous avons commencé à déployer sur le continent depuis la fin de l'année 2020. C'est un effort supplémentaire qui est ímp fitted sur le continent. – Sous-titrage FR 2021